Je pète la dalle, donc faut que j'en mange. Voilà, il y a l'air comme ça. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de la série What to become un powerlifter. Donc, petite parenthèse tout de suite, cet épisode a mis du temps, du temps, du temps à paraître parce que la vidéo que j'avais préparée, qui durait à peu près une demi-heure, je l'ai supprimée parce que j'ai pété un plan. Parce que je n'arrivais pas à sortir d'e-movie pour l'héberger sur YouTube. Donc, si quelqu'un s'y connaît, qu'il vienne m'écrire en MP ou sur YouTube, ça m'aiderait beaucoup. Merci. Fin de la parenthèse, on va parler de ma compétition, de mon poids, des choses qui ont changé. A tout de suite. Alors, pour commencer, j'ai ma galette qui est ici parce que je vais te filmer juste après mon entraînement des jambes que je te mettrai à la suite de cette vidéo, tu verras. Donc, en même temps, je vais manger ma galette, donc tu ne m'en voudras pas. Je ferai des petites coupures pour ne pas que tu vois ça. Alors, pour commencer, le 5 décembre, il y a eu la compétition pour les régions à Amber. Donc, on y est avec Joël Luce et Rudal. L'objectif, c'était de faire 450 kg au total. Donc, je répète, sur le développé, couché, squat et soulevé de terre. Je suis désolé. Développé, couché, squat et soulevé de terre. On a été tous les deux qualifiés avec Joël. Vraiment de pas de beaucoup. Donc, pour rappel, c'est la qualification pour les championnats de France de force athlétique qui auront lieu dans pas longtemps, la fin avril, en junior. On s'est qualifié de pas de beaucoup. Moi, j'étais à 455 au total, alors qu'on avait prévu 475. Et Joël est passé à 450. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais te mettre les vidéos en même temps de passage avec Joël. Alors, moi, pour commencer, j'avais prévu des barres que je n'ai pas réalisées. En fait, j'ai échoué. Alors, pourquoi j'ai échoué ? Beaucoup de personnes m'ont dit que ça allait être facile pour moi, que j'allais y arriver, que ce n'était pas une compétition vraiment dure pour moi, celle-là, celle des régions. En fait, j'y suis allé sans stress. C'est-à-dire que j'étais là-bas, je n'avais pas de pression. Pour moi, j'avais déjà acquis la victoire et je savais que j'allais gagner. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter de me dire que je vais gagner, que ça va être simple pour moi et tout, etc. Ce n'est pas vrai. Il faut me dire que je suis une merde et c'est comme ça que j'avancerai. D'ailleurs, Rudy l'a bien compris. N'est-ce pas ? Bref, donc, j'ai commencé par le squat. On commence toujours par le squat. J'ai réalisé une barre à 135, plutôt facile, tu vas voir sur la vidéo. Deuxième barre, 142,5. Donc là, c'était déjà un peu plus lourd. Avec Rudy, pardon, on avait prévu de mettre 147,5 et j'ai dit non, on met 150 parce qu'on était venu là pour forcer et puis j'avais envie de m'amuser, de me tester un peu. Donc, on met 150. Tu vas voir qu'elle passe difficilement. On voit que je m'approche vraiment, vraiment, vraiment de mon maxi. J'ai les genoux qui se resserrent à fond et tout. Bon, c'est passé quand même, mais je me suis bien cramé. J'ai niqué pas mal de jus. Ensuite, le bench. Donc, au bench, j'ai réalisé, c'est fait un petit moment, je me rappelle, c'est fait à peu près. Ouais, ça va faire trois mois. J'ai fait au bench. Ça y est, je me rappelle. Au bench, j'ai fait 110 en première barre. Donc, c'est passé relativement facile. J'ai fait 115 en deuxième barre. C'était un peu plus dur. Moi, dans ma tête, c'est passé facile en fait. Après, les autres m'ont dit que c'était vachement dur, notamment Rudy. Et Rudy voulait qu'on mette 117,5. Et moi, je n'ai pas voulu. J'ai dit pareil, on est là pour s'amuser, pour forcer. Je mets 120. C'est un palier, quoi. J'ai mis 120. Et en fait, moi, j'étais perçu. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis la preuve vivante de la loi de Murphy. À chaque fois qu'il y a une merde, c'est pour ma gueule. Donc là, en fait, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fini. J'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire. J'ai dit, je vous ai fait toute ma vidéo. Mais, mais, je n'avais plus de place sur mon téléphone. Donc, la vidéo s'est coupée là où vous avez vu que ça a coupé normalement. Ou je ferai un petit montage, je ne sais pas. Donc, je recommente. Donc, j'étais en train de vous dire que j'avais mis 120 au squat. Au développé couché. Putain, ça recommence, là. J'ai mis 120 au développé couché. Et en fait, je pensais vraiment que la barre était... Moi, je la pensais légère. Je savais que j'avais décollé un tout petit peu les fesses. Mais je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, putain, ils ne vont pas le voir, en fait. Essaye. Vas-y, tu as levé le cul. 125 à 5, sécurité. Ça, barre refusée. Barre à 120 kilos, bench refusée. Ensuite, soulevé de terre. Donc là, problème. Parce que j'ai voulu mettre 150 au squat. Donc, j'ai forcé quand même à fond. J'ai voulu mettre 120 kilos au bench. Donc, pareil, j'ai forcé à fond. Donc, deux échecs. Deux fois, j'ai forcé à fond. Donc là, j'étais un peu cramé. Je n'avais plus de jus. Donc, ce que je vais faire à la base, c'est 190, 200, 210. Donc, la première barre à 210, elle est passée vraiment difficile. Enfin, moi, je l'ai sentie vraiment lourde. Je me suis griffé la cuisse. Je suis parti en avant, etc. Bref. Mais c'est passé. Je mets 200 pour la deuxième barre. Là, pour moi, elle est passée. Donc, je ne me mets pas en tension. Ça, c'est clair. Je tire comme un beau. Mais pour moi, elle est bonne. Après, les juges ou les arbitres ont dit que non. En fait, j'avais... Apparemment, je n'ai pas verrouillé les épaules. Donc, verrouiller les épaules, pour ceux qui me demandent, parce que je le dis souvent sur Instagram, c'est que moi, à la base, j'ai les épaules vachement en avant. Je pense qu'on le voit là. Je dois être à l'axe. J'ai les épaules vachement en avant. Et ça fait que quand je tire, j'arrive en haut, je suis comme ça, alors que je devrais être comme ça. Et donc, barre refusée. Parce que je n'avais pas verrouillé les épaules. Ok, donc je dis, bon, je ne mets pas 210. Je remets 200. Sauf que là, j'avais vraiment plus vu. J'avais tout donné à 190, tout donné à 200, et tout donné aux autres barres d'avant. Et puis là, je t'ai mort. Donc là, pareil, pas de mise en tension. Je tire comme un beau. Je verrouille pas. C'était vraiment moche. Une horreur. Ensuite, il y a eu Joël. Donc, Joël, je ne me rappelle plus exactement des barres qu'il a fait. Il a fait des belles barres. Il a fait 175 au squat pour 18 ans. Il faut le rappeler. C'est quand même une sacrée perte. Pour notre poids, je n'ai pas dit quel poids on faisait. Donc, moi, je suis arrivé là-bas. Sur ma balance que j'ai ici, qu'il faut que je change d'ailleurs, je faisais un peu plus de 69 kg. En arrivant là-bas, je faisais 67,2 kg. Donc, je pense que ma balance merde un peu. J'arrive d'ailleurs à une bouille quand même. Joël était à son 13 quelque chose. Donc, pour rappel, on tire dans la catégorie des moins de 74 kg. Donc, au final, on était quand même bien content. Parce qu'on s'est qualifié tous les deux. Donc, moi, j'ai fait un total, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 455 kg. Je devais à la base faire 475 kg. Mais vu que j'ai eu 20 kg en moins au bench. 20 kg, ouais. Parce que du coup, 190 que c'est le barrat validé. 200 et 210. Enfin, 210 que je n'ai pas fait au final. Je suis bien dégoûté. Parce que je pensais faire 210 et faire un peu plus à France. Donc là, surprise pour les Français. Et heureusement, je me dis qu'au final, je me suis un peu... Enfin, heureusement, oui et non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tiens, donne-moi ton avis. Est-ce que j'aurais dû m'arracher au squat ? Parce que là, en gros, vu que je me suis arraché au squat, j'ai eu ma qualif. Parce que j'ai poussé 5 kg de plus. Mais je me dis, est-ce que si je ne m'étais pas autant arraché au squat, est-ce que j'aurais peut-être eu le jus pour tirer la barre au terre ? Je ne sais pas. Ça se vaut. Ça doit être... Ça doit être kiff, kiff. Enfin bon, je ne fais pas de vidéo trop longue. Parce qu'après, ça va être le barrat à la montée. Je vous dis juste que là, la prochaine compétition, donc ça sera les championnats de France fin avril, avec Joël, qui est qualifié aussi, mais il est hors match. Donc, il n'a pas les... Il est de nationalité portugaise et il n'a pas encore les papiers français. Ce que je vais faire, vu que cette vidéo-là, j'aimerais qu'elle soit bien plus courte pour que je puisse la monter. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs petites vidéos, en fait. Donc là, je voulais vous parler de mon entraînement, comme on avait fait avec Bernard dans la vidéo à la base. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre vidéo où je vais vous parler de mes entraînements, ce qui ont changé, ce que je fais en plus. Je sais que ça vous intéresse beaucoup les exercices de mobilité que je fais avant mes séances. Donc, je l'ai fait de temps en temps. C'est sur Snapchat. Donc, Snapchat Seb-dubas-sp. Des fois, en début de séance, quand j'ai quelqu'un avec moi, parce que c'est dur de se filmer pendant que je fais mes exercices de mobilité, eh bien, je filme ça. Donc, si tu veux les voir, c'est sur Snapchat. Et je compte faire une vidéo aussi sur mes entraînements et expliquer de vive voix, comme ça, je vais te parler et puis je vais t'expliquer pourquoi en mettant la vidéo de mes renseignements. Voilà. Sur ce, je vais à mon leg day. Aujourd'hui, je dois passer 3x6 à 125 kg au squat. Je sens max parce que je reviens de 3 jours de maladie. J'ai perdu un petit peu de poids. Donc, on verra bien. De toute façon, je te filme ça. Tu y as vu ou tu vas y voir. Allez, sur ce, j'espère que tu as aimé la vidéo. Peut-être un peu courte, peut-être un peu moins marrante que les autres, mais je suis désolé. C'est comme ça. Je ferai mieux la prochaine fois. Je m'y engage personnellement. Allez, je te laisse regarder la fin de cette vidéo et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501